Bien, merci pour votre ponctualité. J'ai demandé pendant la pause qu'on change de salle la semaine prochaine, donc vous recevrez sans doute, j'espère, un message pour vous indiquer la nouvelle salle la semaine prochaine. Si vous ne recevez rien, on se donne rendez-vous là, puis au pire, on mettra un petit mot sur la porte. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Immortalité quantique et paranormale. Non, on traite peu de ça en métaphysique. Le domaine où on peut traiter de ça, immortalité de l'âme, ça, il y a eu beaucoup de travaux en métaphysique là-dessus, parce que la métaphysique, vous imaginez bien qu'elle s'est nourrie de toute l'évolution des sciences, et sur les questions religieuses de la théologie. Donc là-dessus, il y a souvent des... Et même si vous êtes, par ailleurs, c'est un point sur lequel je veux vous inviter à une certaine ouverture, même si vous êtes athée, si vous ne croyez pas aux anges, à l'immortalité de l'âme ou ces choses-là, quelque chose qui a été très utile dans le développement de la philosophie, et de la métaphysique en particulier, ce sont des réflexions théologiques sur des problèmes qui peuvent nous sembler très loin. Un problème, c'est combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'une aiguille. Alors on peut se dire, c'est complètement... Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on se casse la tête ? En général, puis tellement aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de la réflexion sur ces questions théologiques-là, on a développé des outils métaphysiques qui sont toujours utiles aujourd'hui, d'accord, qu'on peut utiliser. Donc sur les questions que vous donnez là, pas directement, c'est souvent traiter ça de manière plus négative dans un des problèmes, quand on fait de la philosophie des sciences, qu'on appelle le problème de la démarcation, à savoir le problème de quel est... Comment est-ce qu'on trace la ligne, s'il y en a une, entre les sciences et les pseudosciences ? Est-ce qu'il y a à partir du moment où on dit, là, c'est plus de la science, c'est quelque chose qui est... Certains vont dire ça négativement, comme du charlatanisme, ou de dire que c'est extra-scientifique, c'est peut-être vrai, mais c'est plus de la science. Peut-être dans ces domaines-là, on traite un peu plus ça, mais en métaphysique, peu à ma connaissance. Peut-être que vous trouvez quelque chose sur ce sujet, mais ce n'est pas le centre de l'attention, en tout cas. Autre question, madame. Je vais demander un rapport. Comment on dit l'herménotique ? Ah, l'herménotique, c'est une... Alors, c'est beaucoup de choses, mais en philosophie, l'herménotique, c'est une tradition de pensée. Donc, ce n'est pas un domaine de réflexion. Sur la manière... Non, l'herménotique, c'est plus historiquement daté. La métaphysique, c'est vraiment un domaine de recherche philosophique qu'on peut aborder de tout un tas de domaines, on peut être compte. Donc, l'herménotique, c'est plus une méthode où on utilise, pour le coup, on donne à la notion de sens et d'interprétation des textes une place centrale. Là, vous voyez, on n'a pas forcément à la notion de sens ou d'interprétation des textes. On veut juste comprendre le monde qui nous entoure. Donc, il n'y a pas directement cette notion-là. Peut-être que... Enfin, il y a une vraie question de savoir qu'est-ce que c'est que le sens, qu'est-ce que c'est qu'une interprétation. Ça, c'est des questions métaphysiques un peu plus spécifiques. Mais de manière générale, l'herménotique, c'est une tradition de pensée philosophique. Appendus que la métaphysique, c'est plus un domaine de recherche en philosophie qui recoupe différentes traditions. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au premier grand concept de métaphysique, qui est l'identité. On parle beaucoup d'identité aujourd'hui. On s'identifie à tout un tas de choses, peut-être pas à des citrouilles. Ce n'est pas exactement dans ce sens d'identité que les métaphysiciens vont parler d'identité. En tout cas, ce n'est pas les sens premiers qui nous intéressent. Souvenez-vous que les métaphysiciens, ils sont intéressés aux questions les plus fondamentales. Et pour introduire la question qui intéresse les métaphysiciens, considérez cette petite très fondamentale. On parle d'une phrase très simple. Anna et Marie portent la même robe. Même, c'est quelque chose qui réfère à l'identité. Et très vite, on a remarqué que cette phrase, elle était ambigüe. Ça paraît très simple. Elle est ambigüe. Évidemment, vous pouvez comprendre même de manière qualitative. Voilà Anna, voilà Marie. Elle porte la même robe. Ça, c'est l'interprétation naturelle. Mais vous pouvez comprendre même d'une manière qu'on appelle numérique. Voilà Anna, voilà Marie. Elle porte la même robe. Ça, c'est une distinction centrale entre ce qu'on appelle l'identité numérique et l'identité qualitative. L'identité qualitative, c'est une identité qui vous dit que deux choses ont exactement les mêmes propriétés. Deux choses sont qualitativement identiques si et seulement si elles ont les mêmes propriétés. Une autre manière de dire ça, c'est de dire que deux choses sont qualitativement identiques si elles se ressemblent parfaitement. Des jumeaux parfaits. Ou des voitures qui sortent d'une même chaîne de montage. Ou des électrons. Tout ça, c'est des candidats à l'identité qualitative. Avoir les mêmes propriétés. L'identité numérique, c'est quand vous dites, pour le dire d'une manière un peu approximative qu'on va préciser dans un instant, que deux choses en réalité ne font qu'une. Vous pensez qu'il y en avait deux, mais il n'y en a qu'une. Il y a la même robe, une seule robe. Numérique. Même question. Autre exemple. Vous avez deux tasses à café. Est-ce que ce sont les mêmes ? Si vous dites oui, vous avez en tête l'identité qualitative. Vous dites que ces deux tasses sont parfaitement similaires. Une autre manière de dire ça, c'est de dire qu'elles sont indiscernables. Dans le jargon, indiscernables, c'est un terme en fond épistémologique, parce que épistémologique, souvenez-vous, c'est ce qui a pris à notre connaissance. On ne peut pas faire la différence. On ne peut pas les discerner l'une de l'autre. Mais si on utilise ça dans l'enseignement métaphysique, il n'y a rien qui les différencie, à part le fait qu'elles sont deux, évidemment. Et une autre manière encore de dire la même chose, c'est de dire qu'elles ont les mêmes propriétés. On va revenir dans la dernière partie du cours, quand on parlera du problème des universaux, sur pourquoi est-ce qu'on dit qu'avoir les mêmes propriétés et être parfaitement similaire, c'est la même chose. Pour vous dévoiler rapidement les choses, vous allez avoir des nominalistes qui vont dire que les choses ont les mêmes propriétés. Elles ont les mêmes propriétés parce qu'elles sont similaires, et puis des réalistes qui vont dire que les choses sont similaires parce qu'elles ont les mêmes propriétés. Et je ferme cette parenthèse, ce que je n'aurais peut-être pas dû ouvrir, parce que je ne veux pas se mettre là à confuser dans votre esprit. Pour l'instant, on se dit que tout ça, c'est synonyme. Donc, est-ce que ces tasses sont les mêmes ? Oui. Si vous dites oui, c'est que vous pensez à l'identité qualitative. Si vous dites non, c'est que vous pensez à l'identité numérique. Autrement dit, vous dites, est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Ben non, il y en a deux, des tasses. Donc, ce n'est pas les mêmes. Il n'y a pas d'identité numérique entre ces deux tasses. Alors, cette distinction très élémentaire, elle va être au cœur d'un grand nombre de problèmes métaphysiques, le problème des universaux qu'on verra dans la seconde partie de ce cours, et tout un tas de réflexions sur à quelles conditions une chose est identique à une autre, qui paraît presque être une formulation paradoxale, à quelles conditions une chose est identique à elle-même, est-ce que si les choses ont toutes les mêmes propriétés, elles sont identiques entre elles ou pas ? Et ça, c'est le problème qui va nous intéresser maintenant. Je vous fais tout apparaître d'un coup. Alors, on va faire ça dans l'ordre. On a deux grands principes qui vont relier ces deux notions d'identité, numérique et qualitative. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, dont on va traiter jusqu'à la fin de cette séance. Alors, on va bien les expliquer, et puis vous m'interromprez s'il y a des choses qui ne restent pas claires. Oubliez la formule pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ces deux principes, pour votre plus grand malheur, ils s'appellent presque de la même façon, mais il ne faut surtout pas les confondre, parce qu'ils n'ont rien à voir du tout. On a d'un côté le principe d'indiscernabilité des identiques, et de l'autre côté le principe d'identité des indiscernables. Ces deux principes qui relient donc l'identité qualitative à l'identité numérique. On va commencer par le premier principe, l'indiscernabilité des identiques. Qu'est-ce que dit ce principe ? Il nous dit que si x et y, on utilise x et y comme des variables qui font référence à n'importe quelle chose ici, pour toute x, pour toute y. Donc si x et y, et ça vaut pour n'importe lequel de x et y, sont numériquement identiques, si c'est une seule et même chose, alors forcément, et bien ils ont les mêmes propriétés. Donc si je vous dis Clark Kent est identique à Superman, c'est ça, dans le film, si les deux sont une seule et même chose, un seul et même individu, et bien c'est pas possible qu'il y en ait un qui soit fort et puis l'autre qui soit pas fort. C'est pas possible qu'il y en ait un qui soit courageux, puis l'autre qui soit lâche. Il y en a peut-être un qui fait semblant d'être lâche, semblant d'être pas fort, mais c'est pas la même chose. Donc si vous avez deux choses qui sont identiques, alors elles ont forcément toutes leurs propriétés en commun, et forcément il n'y a qu'une chose. Autrement dit, si x et y sont numériquement identiques, ils partagent toutes leurs propriétés. Une bonne façon de comprendre un principe, donc vous voyez que c'est un principe qui est ce qu'on appelle un conditionnel, c'est pour ça que quand on le traduit formellement, on met une flèche. Si, alors. Je vais venir sur la traduction formelle dans un instant. Si, alors. Quand vous avez un conditionnel, si P alors Q, vous avez toujours si P alors Q, vous avez toujours ce qu'on appelle la contraposée. C'est quoi la contraposée de si P alors Q ? C'est quoi la contraposée de si P alors Q ? Pardon ? Allez, allez, allez. Ouais ? Si Q alors P. Si Q alors P. Alors c'est faux, alors c'est faux, mais c'est bien que vous ayez fait l'erreur. Ça, c'est la converse. Et ça, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas déduire la contraposée. Vous pouvez toujours la déduire. Mais si je vous dis si Julie Danse, Marc est heureux, OK ? Donc Julie Danse, c'est P, Marc est heureux, c'est Q. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas en conclure, si Marc est heureux, alors Julie Danse. Parce que peut-être Marc est heureux, parce que pour une autre raison, il y a peut-être du chocolat et c'est juste ça qui... Donc ce n'est pas ça la contraposée. Parce qu'on ne peut pas déduire cette formule-là de la première. Qu'est-ce que c'est la contraposée ? Vous avez une proposition ? Si P alors P. Si P alors P, alors on écrit non, comme ça, cette petite barre-là. Si non P, alors non plus. Alors, ce n'est toujours pas ça, mais c'est bien que vous avez fait cette erreur. Donc, la contraposée, on peut la déduire, c'est le conditionnel. Est-ce qu'on peut déduire ? Est-ce que, de la même façon, on a vu qu'on ne peut pas déduire celle-là. Est-ce qu'on peut déduire celle-là ? Par exemple, si Julie danse, alors Marc est heureux. Si Julie danse pas, alors Marc n'est pas heureux. Ben pas forcément, en fait. Marc, il a peut-être plein de raisons de bonheur, encore une fois. Il est peut-être heureux parce que c'est Marie qui danse, ou parce qu'il est content d'avoir été invité à la fête, ou n'importe. Donc, ça ne marche toujours pas. Alors, c'est quoi la contraposée de si P alors Q ? Oui, juste l'inverse, si P alors Q alors Q, alors P. Exactement. Ça, c'est la contraposée. Vous inversez et vous niez. Si P alors Q, alors non P. Et là, c'est bon, vous pouvez déduire ça. Pourquoi vous pouvez déduire ça ? Si Julie danse, alors Marc est heureux, vous pouvez conclure que si Marc n'est pas heureux, alors Julie ne danse pas. Si Julie danse, alors Marc est heureux. Si Marc n'est pas heureux, alors vous pouvez être sûr que Julie ne danse pas. Sinon, ce n'est pas vrai qu'il serait heureux si Julie danse. Vous voyez ? Une idée ? Donc, à chaque fois que vous avez un conditionnel, si alors, vous pouvez toujours avoir la contraposée, vous niez conséquent, vous le mettez en antécédent et vous niez l'antécédent et vous le mettez en conséquent. D'accord ? S'il pleut, je prends mon parapluie. C'est équivalent à... S'il ne pleut pas, je ne prends pas... S'il pleut, alors je prends mon parapluie. C'est équivalent à si je ne prends pas mon parapluie. Alors, il ne pleut pas. Bien. Donc ça, c'est juste une remarque logique générale sur ce qu'on appelle la contraposée, mais c'est très important que vous l'ayez en tête et que vous ne fassiez pas ces erreurs-là. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Je reviens maintenant à mon principe de métaphysique. Ici, ça, c'est de la logique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la métaphysique. On dit que si deux choses sont numériquement identiques, elles partagent toutes leurs propriétés. La contraposée de ça, ça va être de dire si deux choses ne partagent pas toutes leurs propriétés, alors elles ne sont pas numériquement identiques. Vous avez une chose qui est rouge, vous en avez une qui n'est pas rouge. Ah, ben, ce n'est pas la même. C'est un principe qui est d'une trivialité. Si vous avez du mal à le comprendre, c'est que peut-être vous cherchez trop compliqué. C'est d'une banalité absolue. Si vous voulez montrer que deux choses sont différentes, vous montrez qu'il y en a une qui a un cheveu de plus que l'autre, qui est un peu plus rose que l'autre, qui est moins intelligente que l'autre, peu importe quoi, ça vous montre que ce n'est pas la même chose. À chaque fois que vous voulez faire une réduction, une identité, je vous disais tout à l'heure, chaleur est identique à, d'après une proposition, la chaleur est identique à l'énergie cinétique moyenne. Une manière de nier ça, c'est de montrer qu'il y a une propriété de la chaleur qui n'est pas une propriété de l'énergie cinétique moyenne. Par exemple, quelqu'un pourrait dire la chaleur, on peut la sentir comme une entité continue, alors que l'énergie cinétique moyenne, c'est discontinue, c'est plein de petits atomes qui bougent, donc il n'y a pas d'identité entre les deux. Ça peut être un type d'objection. Alors, ce principe, on va le voir, il est accepté par tout le monde. Il y a peu de choses que tout le monde accepte en philosophie, mais alors celui-là, vous pouvez compter dessus vraiment de manière ferme. D'accord ? Ça fait partie des principes, il y en a toujours un pour faire le malin, et c'est souvent Wittgenstein, on verra tout à l'heure que c'est Wittgenstein, mais dans l'ensemble, ça, c'est très largement allié. Alors, je vous dis juste pour ceux qui ont fait de la logique et pour ceux qui n'ont pas fait, ce n'est pas essentiel à votre compréhension, mais c'est bien de vous familiariser avec un certain nombre de termes formels ici. Comment est-ce qu'on dit ça ? On dit si, on a la flèche, si pour tout X, ce A à l'envers, c'est pour tout, ce qu'on appelle le quantificateur universel, si pour tout X, pour tout Y, pour tout F, ici, on quantifie sur les propriétés, ce que vous n'apprendrez pas à faire directement en logique, si pour tout X, pour tout Y, pour tout F, autrement dit, pour toute propriété, X est identique à Y, alors, si X est F, alors, X est F si et seulement si, Y est F. Comment on dit ? Si pour toutes les propriétés, X est identique à Y, alors, toutes les propriétés qui a X sont des propriétés possédées par Y, et toutes les propriétés qui a Y sont des propriétés possédées par X. Ça, c'est en dit si et seulement si. Alors, si vous n'avez pas fait logique, encore une fois, vous comprendrez ça très bientôt, mais c'est juste comme indication pour ceux qui ont ça en tête. bien, bien, ça c'est notre premier principe. On ne va pas y revenir, on va s'appuyer dessus très fort jusqu'à la fin de notre vie, parce que s'il n'est pas vrai, c'est quand même compliqué d'avoir des choses qui ne partagent pas toutes leurs propriétés et qui, n'en moins, sont les mêmes. Mais c'est le second principe qui va nous intéresser maintenant. Qu'est-ce que dit le second principe ? Et lui, il est beaucoup plus controversé. Le second principe dit que si X et Y sont qualitativement identiques, le principe d'identité des indices hernables, alors ils sont numériquement identiques. Autrement dit, si X et Y partagent toutes leurs propriétés, ils sont numériquement identiques. Là encore, on fait la contraposée. Là, c'est le même principe, j'ai juste mis la flèche dans l'autre sens, puis la contraposée, on mit ça, puis on la met en antécédent, c'est ce que je vous ai mis à l'instant sur le tableau. Si X et Y ne partagent pas toutes leurs propriétés, alors ils ne sont pas numériquement identiques. Non, non, je vous ai dit une bêtise. Si X et Y, excuse-moi, ce n'est pas la contraposée, vous auriez dû me sauter au cou, là. J'ai juste copié-collé bêtement ce que j'ai mis avant. Si X et Y ne sont pas numériquement identiques, alors ils ne partagent pas toutes leurs propriétés. OK. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? On est en train de dire que quand deux choses ont toutes leurs propriétés en commun, alors forcément, ça ne fait qu'une seule chose. Ce n'est pas possible pour deux choses d'être distinctes et d'aider en moins avoir toutes leurs propriétés en commun. Ça, c'est un principe qui a été défendu par Leibniz, mais qui a été rejeté par la plupart des philosophes. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut, au premier abord, rejeter ce principe ? Ce principe nous dit que si deux choses ont toutes leurs propriétés en commun, alors elles ne font qu'une. Est-ce que vous avez des contre-exemples à ce principe ? Qui vous viennent à l'esprit ? Oui ? Les jumeaux. Les jumeaux. Contre-exemple immédiat, deux jumeaux, ils ont toutes leurs propriétés en commun, des vrais jumeaux, et on a envie de dire qu'ils sont quand même deux, sinon ce ne serait pas des jumeaux, ce serait une seule personne. Ce serait impossible d'avoir des jumeaux d'après le principe. Les électrons. Deux électrons, à priori, tout ce qu'on sait d'un électron, c'est que c'est une particule qui a une charge négative. A priori, il y en a plusieurs. S'il n'y avait qu'un électron, on serait bien embêté pour allumer la lumière. Il semble y avoir des choses qui sont les tasses de café que je vous ai mises tout à l'heure à l'écran. Il y en a bien deux et pourtant, elles semblent avoir toutes leurs propriétés en commun. Mais la situation dans l'espace, ça pourrait être une propriété prise en compte ou est-ce que c'est pas... Très bien. Vous avez quoi comme suggestion à tête ? Par exemple, on pourrait dire que deux tasses de café sont identiques sous tous les aspects, à l'exception de celui du remplacement dans l'espace. Très bien. Donc, il faut dire qu'il y en a une qui est à gauche de l'autre, alors que l'autre est à droite, c'est la première. où elles possèdent des positions différentes, par exemple. Il y en a une qui a la position A, l'autre qui a la position B. Donc là, vous mettez le doigt sur un premier point important quand on parle, quand on évalue ce principe qui est de savoir de quelles propriétés on parle. Est-ce qu'on parle simplement des propriétés intrinsèques à la chose ? Intrinsèques, je ne vais pas le définir, mais c'est les propriétés internes à la chose. Ou est-ce qu'on parle, comme le suggérait Guillaume, c'est ça ? Comme le suggérait Guillaume, également des propriétés qu'on va appeler extrinsèques ou externes. C'est-à-dire, où est la chose ? Comment elle est située par rapport à d'autres choses ? Vous pourriez dire, ce qui distingue une tasse de l'autre, c'est qu'il y en a une, c'est la tasse qui appartient à Julie, tandis que l'autre, c'est la tasse qui appartient à Paul, par exemple. Ça, c'est une propriété externe de la tasse, appartenir à lui ou appartenir à Paul. Alors, on va essayer de comprendre maintenant. Je veux juste être... C'est un peu... Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Je reviens juste sur les deux principes avant qu'on avance et qu'on évolue celui-ci. Vous voyez que ce principe, il faut comprendre pourquoi il s'appelle et comment il s'appelle. Ce principe, il nous dit, si des choses sont identiques, alors elles sont indiscernables. C'est pour ça qu'on dit indiscernabilité des identiques. C'est l'indiscernabilité. Indiscernables, toutes les propriétés en commun. Cet autre principe, il nous dit, si des choses sont indiscernables, alors elles sont identiques. C'est pour ça que c'est un principe d'identité. Il nous dit, à quelles conditions deux choses sont identiques. Un principe d'identité des indiscernables. Celui-ci, presque tout le monde est d'accord. Sauf Ludwig, celui-là, beaucoup plus discutant. Ah, c'est ce que j'ai dit. OK. Ah, l'erreur du jour. Ah oui, je vous mets, tous les jours, c'est pour faire une pause. Vous avez des petites erreurs, gratuitement. Rien à voir avec la métaphysique. Mais ça, c'est important pour vous exposer. De base, on ne dit pas de base, ni du coup, du coup. On ne dit pas du coup, non plus, tout le temps. Ça, c'est le chiffre. J'ai trouvé ça l'autre fois. Je crois que c'est très bien vu. Voici. Ça, c'était avant. Quand moi, j'étais jeune. Ça, c'est maintenant quand vous, vous êtes jeunes. On a un peu perdu au change, quand même. Essayez de revenir là-dessus. Et en particulier, commencez pas vos exposés ou vos présentations par du coup. Si vous voyez, du coup, ça suppose toujours donc, alors, tout à coup. Ça veut dire qu'il y avait un truc avant. Donc, si vous dites, du coup, je vais vous parler de quand. Du coup, soudain, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez dire. Donc, évitez le terme. Mais si jamais vous l'utilisez, c'est en liaison entre deux choses. Bien. Rien à voir. Petite pause gratuitement, mais remerciez pas. C'est cadeau. Donc, on va évaluer le second principe. Mais là, il y a peut-être une question qui vous brûle les lèvres à laquelle on doit répondre maintenant, c'est qu'est-ce que c'est qu'on est en train de dire quand on dit que deux choses ne font qu'une, que deux choses sont identiques. A priori, c'est très bizarre. Ça semble contradictoire de dire deux choses sont identiques. S'il y en a deux, c'est qu'elles ne sont pas identiques dans le sens numérique, en tout cas. On peut dire deux choses sont qualitativement identiques, mais comment est-ce que deux choses peuvent être numériquement identiques ? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a une sorte de fusion de ces deux choses ? Si je dis Superman est identique à Clark Kent, que les deux tout d'un coup deviennent plus qu'un par opposition à une scission, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que vous voyez quel sens on peut donner à cette idée de l'identité numérique ? Quand on dit deux choses, en réalité une seule. Comment est-ce que ça peut marcher, ce type de jugement d'identité ? Est-ce qu'il est condamné à être du jugement d'identité numérique ? Est-ce que c'est condamné à être contradictoire ou peut-être qu'on peut parler ? Peut-être qu'il y a des choses qui nous apparaissent être distinctes, alors qu'en fait elles sont les mêmes. Si je me regarde dans deux miroirs différents, normalement je ne dis pas qu'il y a deux fois moins que je me suis dédoublé. J'arrive à reconnaître que c'est bien ma réflexion qui s'est complète dans deux objets différents. Bien, vous allez dans la bonne direction. L'idée c'est semble qu'il y en avoir deux mais en réalité il n'y en a qu'une. Il semble que vous êtes deux ici mais en réalité il y a une seule chose. Il semble que l'énergie, que la chaleur soit distincte de l'énergie cinétique moyenne mais en fait peut-être c'est une seule chose. Il semble, et ça c'est un exemple qui va vous on va vous rebattre les oreilles, il semble, parce que ça vient de Frégueu, des philosophes très importants de la fin du 19e siècle, il semble que l'étoile du soir soit distincte de l'étoile du matin que Vénus, Hesperus, Phosphorus et Hesperus soient deux étoiles différentes mais en réalité c'est la même. La dernière qui apparaît le soir c'est la première qui apparaît le matin on a l'impression que c'est deux parce qu'il y en a une qui est là il y a l'autre qui est là mais en réalité c'est la même et elle a plus de secrète pendant la nuit. Donc ça semble être deux mais en réalité c'est un. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Donc la réponse à cette question que je vous posais avant qui était clairement une question rhétorique ou piège c'est qu'on n'est pas en train de parler de la fusion entre deux choses. A strictement parler une chose elle peut être identique qu'à elle-même donc on ne peut pas dire qu'une chose est identique à une autre. Voici ce que dit Frege dont je vous parlais à l'instant. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est dit-il une relation que chaque chose entretient avec elle-même et avec aucune autre. Il parle d'identité numérique. Donc vous pouvez poser cette question à votre sujet maintenant. Il y a une seule chose avec laquelle vous êtes identique et il y a un tas de choses avec lesquelles vous n'êtes pas identique. La chose avec laquelle vous êtes identique c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'êtes pas identique à votre stylo. Vous n'êtes pas identique à votre main. Vous n'êtes pas même identique à votre cerveau. Vous êtes identique à vous. Après peut-être que vous êtes votre cerveau. Ça c'est autre chose mais vous ne pouvez pas être identique à autre chose qu'à vous-même. Alors comment est-ce qu'on fait pour dire qu'une chose est identique à une autre ? Pour aller dans la direction de la réponse qui vient d'être proposée en termes de semblée identique, ce qu'on dit en général c'est qu'on dit que ce à quoi réfère un signe, le signe A, est la même chose que ce à quoi réfère un autre signe, le signe B. Donc quand vous faites un jugement d'identité, vous dites concrètement le premier signe, l'étoile du soir, ça c'est un signe complexe, on verra, ça quant au frais, la philosophie du langage, réfère à la même chose que le second signe, l'étoile du matin. On a des représentations, on a le langage. Donc quand vous faites un jugement d'identité, c'est toujours des jugements qui sont en ce sens qu'on appelle métalinguistiques, dans le sens où vous dites ce à quoi réfère ce mot est la même chose que ce à quoi réfère ce mot. Ce à quoi réfère ce mot, Superman, est la même chose que ce à quoi réfère cet autre mot, Clark Kent. Donc vous n'êtes pas en train de dire que deux mots sont la même chose, on est bien d'accord que Superman et Clark Kent, c'est deux mots différents, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la référence de ces mots-là, ce dont il parle. La référence de ces mots, c'est la même. La co-référence, c'est ça qui nous permet de faire des jugements d'identité. Deux choses sont identiques, c'est deux signes qui parlent de la même chose. Bien. Alors je vous ai parlé de Wittgenstein tout à l'heure. Pardon. Et voici ce que dit Wittgenstein dans son tractatis logico-philosophicus à ce sujet. To say of two things that they are identical is nonsense. And to say of one thing that it is identical with itself is to say nothing at all. Donc il s'appuie sur ce qu'on doute que je viens de soulever. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que deux choses sont identiques ? C'est complètement idiot si elles sont deux, elles ne sont pas identiques. Et puis si tout ce que vous pouvez dire c'est que une chose est identique qu'à elle-même, vous avez rien à dire en fait. Ce n'est pas très intéressant. Si je vous dis que vous êtes chacun identique à vous-même, ça ne fait pas beaucoup avancer le chemin de B. Donc pour Wittgenstein, l'identité c'est une relation, c'est une pseudo-relation. Il faut se passer de cette histoire-là. Alors vous avez vu, je vous ai dit à l'instant comment on pouvait en partie répondre. Évidemment Wittgenstein est conscient de cette réponse de dire qu'on ne dit jamais que c'est deux choses qui sont identiques. On dit que c'est deux termes qui réfèrent à la même chose. La référence de A et la référence de B entre guillemets est la même. Est-ce que j'ai besoin de vous dire tout ça ? Non, je vais zapper la fin de cette diapo parce qu'on a traîné un petit peu. Ce que je veux faire maintenant, c'est principalement revenir à nos deux principes. On a vu que ce premier principe était largement admis. On a vu que ce second principe posait plus de problème. on a vu des objections. Les électrons, les jumeaux, on a vu une réponse possible. Est-ce que les localisations dans l'espace peuvent être prises en considération ? Alors, d'où vient ce second principe ? Il vient d'un grand philosophe, mathématicien, inventeur qu'on étudiera en d'autres occasions qui s'appelle Leibniz. Leibniz, c'est un grand système de métaphysique très compliqué qu'on n'étudiera pas dans le cadre de ce cours. Mais en tout cas, il croit très fort et c'est un des premiers à l'avoir formulé et à l'avoir défendu mordicus à ce principe. Voici ce qu'il dit. Le principe d'individuation revient dans les individus au principe de distinction dont je viens de parler. Ça va s'éclairer dans un instant. Si deux individus étaient parfaitement semblables et égaux et en un mot indistinguables par eux-mêmes, il n'y aurait point des principes d'individuation. Et même, j'ose dire qu'il n'y aurait point de distinction individuelle ou de différents individus à cette condition. Donc, qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit s'il y avait deux individus qui passaient de toutes leurs propriétés en commun, si ça, c'était satisfait, alors ces deux individus pourraient pas être distincts. Ils seraient un seul. On continue. C'est pourquoi la notion des atomes est chimérique et ne vient que des conceptions incomplètes des hommes. Donc, il n'y a pas d'atomes pour l'init. Pourquoi ? Parce que les atomes, précisément comme les jumeaux, ce sont des choses qui seraient numériquement distinctes en ayant toutes leurs propriétés en commun. C'est pourquoi la notion d'atomes est chimérique et ne vient que des conceptions incomplètes des hommes. L'init, il va avoir mis une conception des monades qui ne sont pas qualitativement identiques. Car s'il y avait des atomes, c'est-à-dire des corps parfaitement durs et parfaitement inaltérables ou incapables de changement interne et ne pouvant différer entre que de grandeur et de figure, il est manifeste qu'étant possible qu'ils soient de même figure et grandeur, il y en aurait alors d'indistinguables en soi et qu'ils ne pourraient être discernés que par des dénominations extérieures sans fondement interne, ce qui est contre les plus grands principes de la raison. Donc ce que dit Leibniz ici, c'est de dire s'il y avait des atomes, il y en aurait qui seraient indiscernables et qui, néanmoins, seraient numériquement distincts et ça, ça raconte les principes de la raison. Que dit Leibniz ici ? Là, c'est un petit point historique. Leibniz, il souscrit, c'est même un fondement de sa métaphysique, ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Pour toute chose, il doit y avoir une explication. Et il dit s'il y a des atomes, il n'y a pas d'explication du fait qu'ils soient deux. Puisque deux atomes sont exactement les mêmes, on ne peut pas donner de raison au fait que les deux existent. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas un ? Donc pour lui, c'est si vous admettez, si vous refusez d'admettre ce principe, vous êtes conduit à nier le principe de raison suffisante. Alors ça, c'est une petite parenthèse, ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'exemple qui va venir est intéressant parce qu'il nous aide à bien voir ce que l'admite ça en tête. Donc il n'y a pas d'atome, mais la vérité est que tout corps est altérable et même altéré toujours actuellement en sorte qu'il diffère en lui-même de tout autre. Je me souviens qu'une grande princesse qui est un esprit sublime dit un jour en se promenant dans son jardin qu'elle ne croyait pas qu'il y avait deux feuilles parfaitement semblables. Un gentilhomme d'esprit qui était de la promenade crut qu'il serait facile d'en trouver. Mais quoi qu'il en chercha beaucoup, il fut convaincu par ses yeux qu'on pouvait toujours y remarquer de la différence. On voit par ses considérations négligées jusqu'ici combien dans la philosophie on s'est éloigné des notions les plus naturelles et combien on a été éloigné des grands principes de la vraie métaphysique. Comment est-ce que Leibniz illustre son histoire ? Leibniz dit qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont deux et exactement similaires. Mais quand on regarde de près, on trouve toujours une petite différence. Pointez deux feuilles d'un même arbre, elles se ressemblent étroitement, mais vous trouverez toujours une petite nervure quelque part qui est dans l'une et pas dans l'autre, un petit changement dans l'une et pas dans l'autre. Donc ça, c'est la thèse de Leibniz. On ne va pas s'intéresser ici, ce qu'il faudrait faire si on était parfaitement charitables avec Leibniz, à pourquoi est-ce qu'il maintient cette thèse ? C'est un des deux mots à l'instant avec le principe de raison suffisant. Mais on va s'intéresser à différentes versions de ce principe pour essayer de voir est-ce qu'il y en a qui tiennent. Une première version de ce principe, version forte, c'est celle qui restreint le principe aux propriétés internes des choses, qu'on appelle aussi des propriétés intrinsèques. Et jusqu'ici, là, je les appelle aussi des propriétés monadiques. Ce n'est pas la même chose, mais je simplifie, je néglige une distinction ici. Donc, si vous admettez que deux choses sont les mêmes si elles partagent toutes leurs propriétés internes, vous avez les objections que vous avez pressenties, les atomes, les jumeaux. regardez ces deux sphères-là, on a deux sphères qui sont exactement les mêmes et pourtant, elles sont deux. Donc, objection au principe d'identité des indices internes. Mais il y a une version plus faible du principe que vous avez pressentie tout à l'heure, Guillaume, qui consiste à dire non, mais on peut accepter aussi d'autres propriétés, des propriétés extrinsèques ou relationnelles. C'est-à-dire des propriétés qui ne sont pas internes aux choses. Vous avez ces deux sphères-là, il faut dire qu'elles sont deux. Pourquoi est-ce qu'elles sont deux ? Alors, la proposition de Guillaume, elle disait qu'elles sont deux parce qu'il y en a une qui occupe la place A et puis l'autre qui occupe la place B. Ils occupent différents endroits. Alors, c'est une proposition qui va inviter, que je n'ai pas traité là parce qu'elle invite le problème à réapparaître parce qu'on va demander après mais qu'est-ce qui distingue la place A de la place B ? Les places vides dans lesquelles on met les choses, elles sont apparemment parfaitement identiques les unes aux autres. Donc, il faut comprendre pourquoi elles sont différentes. D'après Leibniz. Leibniz, il n'accepte pas qu'il y ait de l'espace vide. Il pense qu'il a une conception, ce qu'on appelle non pas absolutiste, mais relationniste de l'espace. L'espace, c'est juste une affaire de relation entre les choses. Alors, on parlera de l'espace un petit peu plus tard. Et voilà une réponse qui peut être admissible par Leibniz. On dit que ce qui distingue ces deux sphères, c'est que celle-là, elle a la propriété d'être en dessous d'une autre sphère, tandis que celle-ci, elle a la propriété d'être au-dessus d'une autre sphère. Là, je n'ai pas fait référence à des lieux. Je lui ai juste dit qu'il y en a une qui est en dessous et une qui est en dessous. Donc, c'est compatible avec tout un tas de différentes conceptions de l'espace, absolutiste ou relationniste. Mais j'ai juste dit, il y en a une qui est en dessous et puis il y a l'autre qui est au-dessus. Donc, elles sont deux parce qu'elles ne partagent pas la propriété d'être au-dessus d'une autre sphère et puis elles ne partagent pas la propriété d'être en dessous d'une autre sphère. Donc, il y a une propriété qui les distingue, c'est pour ça qu'il y en a deux. Donc, en réalité, même si de manière interne, elles sont toutes les deux bleues, rondes, faites de la même matière, il y a des propriétés externes, extrinsèques, qui nous permettent de dire qu'elles sont différentes parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Alors, question pour vous maintenant, si vous avez bien compris cette réponse, est-ce que vous pensez qu'elle est satisfaisante ou est-ce que vous pouvez penser à un autre contre-exemple qui nous permet de dire que même en incluant les propriétés extrinsèques, on ne peut pas accepter que s'il y a deux choses, alors forcément elles diffèrent par une de leurs propriétés, y compris leurs propriétés extrinsèques. Tous les exemples qu'on a donnés jusqu'à maintenant, ça ne marche pas, d'accord ? On a les jumeaux, mais les jumeaux, on peut dire qu'il y en a un qui est à gauche, l'autre qui est à droite, il y en a un qui est sorti le premier, l'autre qui est sorti le deuxième. Les électrons, pareil, c'est pareil que les sphères qui sont là. Est-ce qu'on peut trouver un contre-exemple à ça ? Maintenant qu'on a les propriétés extrinsèques, si on ne peut pas trouver de contre-exemple, notre conclusion, c'est que l'anit, il a raison, à condition qu'on inclue les propriétés extrinsèques dans sa définition du principe. Donc, deux choses ne peuvent pas partager toutes leurs propriétés, pour autant qu'on inclut les propriétés extrinsèques. Ça, ce serait le principe. Mais même ce principe-là, on lui a fait deux questions. Vous avez une ? Allez-y. On pourrait inclure le temps ? On pourrait inclure le temps, mais le temps et l'espace, souvent on les traite de manière symétrique, même s'il y a des débats pour savoir si c'est le cas. Il y a beaucoup de parallèles. Soit vous concevez le temps comme un ensemble de relations, être avant, être après. Donc, vous pouvez dire qu'il y a une sphère qui est avant l'autre, l'autre qui est après l'autre. Donc, à ce moment-là, ça va être en gros la même structure de réponse qu'ici. Et puis, la question va se reposer est-ce que même si on accepte les propriétés temporelles extrinsèques, on peut trouver un nouvel exemple ? Soit vous concevez le temps de manière absolutiste, comme le concevait Guillaume, comme Guillaume concevait l'espace tout à l'heure, en disant le temps, il y a des moments dans le temps. Il y a être maintenant, être avant, enfin, être en 22 juillet 1900, je ne sais pas quoi. Et puis, à ce moment-là, la question va se poser de savoir qu'est-ce qui distingue ces différents points du temps. Parce que là, on a des différences numériques sans différences qualitatives et l'administe va dire non, non, ça, jamais. S'il y a des différences numériques, il y a forcément des différences qualitatives. Autre suggestion pour... Oui ? Qu'est-ce qui se passe si on a un réacteur de la position de ce... On les fait tourner ? On les fait tourner ? Ça veut dire que chacune n'est pas égale à elle-même. Je vois ce que vous voulez dire. Là, la question qu'on pose, c'est pourquoi elles sont deux. Ce n'est pas pourquoi est-ce qu'elles restent les mêmes à travers le temps. D'accord ? Donc, je pense que... si elles tournent, effectivement, elles, elles perdent la propriété d'être en dessous d'une sphère, puis elles vont gagner la propriété d'être au-dessus d'une sphère et puis inversement. Du moment que cette propriété être en dessous d'une sphère ou être au-dessus d'une sphère n'est pas nécessaire à comprendre l'identité de chaque sphère à travers le temps, si elle fait partie de ce qu'on appelle les propriétés accidentelles, les sphères, nous, on a des propriétés accidentelles, on explique souvent le changement comme ça, on peut gagner ou perdre des propriétés accidentelles, le nombre de cheveux, on peut accueillir des capacités, perdre des capacités, etc. Mais on a aussi des propriétés essentielles. Une propriété essentielle qu'on ne peut pas gagner ou perdre, vraisemblablement, c'est d'être humain. En restant le même, si vraiment je deviens un papillon, je ne suis peut-être plus Olivier Massin. Mais bon, certains peuvent dire... En tout cas, en général, on admet ce genre de choses. Donc, c'est un bon point, mais ça pose un problème sur la persistance. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est la même à travers le temps, qu'on le traitera un peu plus tard, mais dans tous les cas, par exemple, il y aura toujours une différence numérique entre les deux. Il y aura toujours deux sphères. Alors, je vous dis l'exemple assez malin qui a été proposé par un philosophe, Max Black, dans un article célèbre de 1952, The Identity of Indicernibus. Supposé, dit Black, un univers entier qui est parfaitement symétrique, qui est fait de deux sphères en attitie, parfaitement similaires, et tout ce qu'on a, c'est deux sphères à deux kilomètres l'une de l'autre. Ça, c'est tout l'univers de Black. Il n'y a rien d'autre dans cet univers. Donc, si Loïc lève la main et dit, c'est facile, il y en a une qui est à gauche et l'autre qui est à droite, Black veut dire, non, mais Loïc, vous n'êtes pas dans l'univers. Dans l'univers, il n'y a personne. Il n'y a pas un point de vue qui nous permet de dire que l'une est au-dessous ou au-dessus de l'autre. Il n'y a juste que ces deux sphères. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Quand vous réfléchissez à haut et bas, c'est défini soit par un référentiel visuel, soit par la gravité qui nous permet de fixer le bas ou le haut, mais là, il n'y a pas ça. Donc, vous ne pouvez pas les... Il y a bien deux sphères dans cet univers qu'on peut imaginer, c'est une expérience de pensée, et pour autant, cette fois, ils ont toutes leurs propriétés, y compris leurs propriétés relationnelles. Il n'y en a pas une qui est à gauche et l'autre qui est à droite. Il n'y en a pas une qui est au-dessous, l'autre qui n'est pas en-dessous. Autrement dit, comme il n'y a pas d'autres référentiels, tels que la Terre ou un observateur, vous ne pouvez pas utiliser cette propriété à gauche 2 et en dessous 2. C'est vrai que vous pouvez dire que cette sphère, elle a les propriétés d'être à 2 km d'une autre sphère. Vous pouvez utiliser des propriétés intrinsèques comme ça, mais cette propriété, elle est partagée par l'autre sphère aussi. Elle aussi, elle a la propriété d'être à 2 km d'une autre sphère. Donc là, vous avez toutes les propriétés intrinsèques mais aussi extrinsèques qui sont possédées par les deux sphères dans l'exemple de Black. Et pourtant, dit Black, on a bien deux sphères. Donc, Leibniz, t'as perdu, j'ai démontré qu'il y a au moins un cas possible qui dit qu'il y a deux choses qui partagent toutes leurs propriétés, non seulement internes mais aussi externes. Ça, c'est l'idée fondamentale de Black. C'est ce que dit Black. N'est-il pas logiquement possible que l'univers ne contienne rien d'autre que deux sphères exactement semblables ? Nous pourrions supposer que chacune était faite de fer chimiquement pure, qu'elle avait un diamètre d'un kilomètre, qu'elle avait la même température, la même couleur, etc., et que rien d'autre n'existait. Dans ce cas, chaque qualité et caractéristique relationnelle de l'une serait également une propriété de l'autre. Or, si ce que je décris est logiquement possible, il n'est pas impossible que deux choses aient toutes leurs propriétés en commun. Cela me semble réfuter le principe identité des indices thermomes. Donc, vous voyez, l'objection de Black à Leibniz, c'est de dire peut-être qu'il a raison à Leibniz pour quand on compare les feuilles dans les jardins. C'est vrai qu'il n'y a pas deux feuilles qui sont pareilles dans les jardins. Mais Black dit ce que veut faire Leibniz, c'est un principe qui a une validité plus large. Il ne veut pas simplement dire dans notre monde, à chaque fois qu'il y a deux choses, il y a une différence entre eux. Il veut dire que c'est nécessaire. Vous voyez, cette idée en métaphysique qui est importante, c'est de dire ça ne pourrait pas être autrement. On ne pourrait pas faire autre chose que ça. Et ça, c'est l'objection de Black. Il veut dire en fait, si, ce n'est pas un principe nécessaire. Il y a une situation dans laquelle, au moins, dans laquelle on a des choses qui sont exactement similaires. Bien. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez une objection, une vision absolutiste de l'espace, non, parce qu'à ce moment-là, vous avez une différence de propriété extrinsèque. Il y a une sphère qui a la propriété d'être à la place A, puis l'autre sphère qui a la propriété d'être à la place B. Mais là, Black répond en disant, je ne sais pas s'il traite le cas, mais sa réponse, c'est celle que j'essayais de mettre en avant précédemment, de dire, oui, mais en fait, ça ne fait que reculer pour mieux pousser parce que maintenant, on a des lieux, on a des places, donc on ne parle plus des objets dans les places, mais on parle de ces places. Et qu'est-ce qui distingue une place d'une autre ? Et là, lui, il va dire, soit vous avez des propriétés qui distinguent les places des autres, soit vous n'en avez pas. Si vous avez des propriétés qui distinguent les places des autres, ça va être des propriétés relationnelles, mais en fait, vous avez cette place, elle a bien la propriété d'être à 50 cm de celle-là. Celle-là aussi, elle a la propriété d'être à 50 cm d'une place. Donc, à l'arrivée, on ne sait pas distinguer les places. Vous voyez l'idée ? Bien, on verra la prochaine fois. Voilà, la ponctualité est parfaite. Merci Lucie, vous m'avez été à l'un de la moment en pratique. On verra une troisième réponse possible qui ne sera pas très intéressante et puis on finira d'étudier l'identité la prochaine fois. Je mets tout ça en ligne et gardez en tête que mercredi, ce mercredi, selon les informations que je vous ai données que j'ai déjà oubliées, 16h15 en RN quelque chose, il y a la séance méthodologie en particulier pour les nouveaux arrivants. Merci pour votre attention et très bonne semaine. Merci.